Hello et bienvenue sur La Classe de Fleurs pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à analyser un poème et à retenir tout ce qu'il faut savoir sur la versification. La versification, c'est toutes les règles et tous les procédés que l'on utilise en poésie pour analyser les textes. Lorsque tu as un poème devant toi, que ce soit pour l'étudier dans le cadre d'un examen comme le brevet ou encore le bac de français ou que tu es en classe ou à la maison et que tu dois répondre à des questions sur ces textes et bien il va falloir que tu étudies deux choses. D'une part, il va falloir que tu t'intéresses à la forme du poème donc c'est ce que je vais t'apprendre à faire aujourd'hui et d'autre part, il va falloir que tu l'interprètes. Je ne vais pas du tout parler de l'interprétation des poèmes dans cette vidéo puisqu'il s'agit pour moi vraiment du cas par cas mais je vais te donner tous les outils dont tu vas avoir besoin pour analyser la forme de chaque poème. La première chose que tu dois te demander est s'il s'agit d'un poème en prose ou d'un poème en vers. Comme disait Molière dans Le Bourgeois Gentilhomme Tout ce qui n'est point prose est vers et tout ce qui n'est point vers est prose c'est-à-dire que peu importe le texte que tu as devant toi il s'agit forcément de l'un ou de l'autre. Le poème Demain des l'aube de Victor Hugo est un poème en vers on voit sans même lire le poème que sa structure est particulière chaque ligne correspond à un vers et commence par une majuscule et il y a un retour à la ligne très régulier. Il est en opposition au poème Ornière d'Arthur Rimbaud qui lui n'a pas de structure particulière qui est écrit en prose et qui a la disposition d'un texte traditionnel. La plupart du temps lorsqu'on te demande d'analyser un poème et d'autant plus dans le cadre du collège il s'agira d'un poème en vers. On va donc devoir commencer par analyser le type de strophe c'est-à-dire l'équivalent des paragraphes si on avait un roman donc c'est-à-dire compter le nombre de vers par strophe. Je te conseille de retenir 5 noms de strophe car ce sont les plus courantes mais tu le verras il y en a bien d'autres. Si tu as une strophe de 2 vers c'est ce qu'on appelle un distique une strophe de 3 vers un tercet et non pas un tiercé comme adorent me dire certains élèves si tu as une strophe de 4 vers c'est ce qu'on appelle un quatrain 5 vers c'est un quintile et 6 vers un 6-1 et puis évidemment la suite est logique 7 vers un 7-1 8 vers un 8-1 etc etc mais si tu retiens déjà les 5 premiers ça sera très bien. Une fois que tu as analysé le type de strophe que tu as dans ton poème et bien il faut analyser le type de vers et on les classe généralement en 2 catégories les vers pairs et les vers impairs. Dans les cas des vers pairs on commence avec les vers de 6 syllabes qu'on appelle les hexasyllabes 8 syllabes pour les octosyllabes 10 syllabes pour les décasyllabes et le fameux 12 syllabes qu'on appelle l'alexandrin. Pour les vers impairs on va s'en tenir à 2 seulement un vers de 7 syllabes s'appelle un neptasyllabes et un vers de 9 syllabes est appelé un enéasyllabes. Pour compter les syllabes c'est très simple et je te conseille si tu n'es pas matheux ou matheuse comme moi de le faire sur les doigts. Tu n'as plus qu'à lire le vers dans ta tête et à compter les syllabes. Il y a toutefois quelques règles que tu dois savoir pour être sûr de ne pas te tromper. Si tu as un E à la fin d'un vers c'est ce qu'on appelle un E muet donc tu ne le compteras pas dans ton nombre de syllabes. Un E qui se situe avant une autre voyelle ne sera pas non plus compté on ne compte que les E qui sont suivis d'une console. Et enfin le cas le plus difficile c'est ce qu'on appelle la diérèse et la cinérèse. Dans les deux cas il va y avoir deux voyelles qui vont se suivre mais dans un cas on va compter une syllabe alors que dans l'autre on va compter deux syllabes. Lorsque deux voyelles se suivent au sein d'un même mot il y a deux façons de compter les syllabes. Si l'on prend l'exemple du mot avion on peut compter deux ou trois syllabes avion ou alors avion. Si l'on scinde les deux voyelles en deux syllabes comme dans le premier cas avion nous sommes dans le cas de la diérèse. Si l'on associe au contraire les deux voyelles et que l'on compte que deux syllabes pour le mot avion nous sommes dans le cas de la cinérèse. Une fois que tu as analysé le type de vers de ton poème il ne te reste que le plus facile à faire analyser le type de rime. La plupart du temps les vers d'un poème riment entre eux et tu as trois schémas de rime à connaître. Tout d'abord les rimes qu'on appelle plates ou suivies et qui suivent le schéma A-A-B-B. Tu as ensuite les rimes qu'on appelle embrasser A-B-B-A et enfin les rimes croisées A-B-A-B. Si tu apprends par coeur les différents types de strophes les différents types de vers les rimes tu seras capable d'analyser n'importe quel poème et de trouver des éléments même si tu n'arrives pas à les interpréter et donc par conséquent de gagner quand même quelques points. Si tu as des questions n'hésite pas à les poser dans les commentaires et je me ferai une joie d'y répondre. Si la vidéo t'a plu et t'a aidé n'hésite pas à la liker à la partager et à t'abonner à la chaîne si ça n'est pas déjà fait et en attendant de te retrouver très vite pour une prochaine vidéo je te souhaite une très belle fin de journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501